Anne Blaise Due, Gaëlle Grizzly, le salon, contes, légendes et fantaisies. Alors, Anne Blaise Due, c'est le loup noir, déjà connu comme le loup blanc peut-être ? Surtout comme le loup noir, mais c'est parce qu'il est là en fait. Anne Blaise Due, le loup noir, avec des titres qui parlent tout seul. Le dragon qui fit caca sur la tête du roi, Liki et Kokola. Ce dragon qui fit caca, quel est-il ? Alors, c'est l'histoire, en fait, elle a été écrite par mon ex-compagne pour notre fils, en fait, qui avait 4 ans à l'époque et le caca le faisait beaucoup rire. Donc, elle a commencé à lui inventer une histoire et l'histoire l'a fait rire, m'a fait rire aussi. J'ai dit pourquoi on n'en ferait pas un bouquin ? Donc, en fait, elle a écrit l'histoire, j'ai illustré et puis on l'a publié. Puis voilà. Également, Iphigénie, une histoire de morsure. On est dans le vampire, là ? On est carrément dans le vampire. Sauf que c'est une histoire de vampire qui finit de façon, on va dire, un peu végane pour rester dans le vague. Mais c'est une série de petits contes qui vont aussi avec Harmonie et Constance. Ce sont des petits contes un peu décalés. On s'adresse à quel type de public sur ces ouvrages ? C'est de 5 à 505 ans. Donc, tout est dit. C'est autant pour les enfants que pour les adultes. Il y a toujours une leçon à tirer d'un compte, de toute façon. Donc, qu'on soit tout petit ou plus grand, on apprend toujours. Et une question forcément très indiscrète, ce très beau couvre-chef, une raison à cela ? C'est pour cacher la timidité. Avec le couvre-chef, au moins, je suis un renne. Donc, je n'ai pas besoin d'être aussi timide que d'habitude. Et du renne, je passe au koala. Gaëlle Grizzly. Quelle est la raison, là aussi, une certaine timidité ? Non, c'est juste que ça me tient chaud parce que j'ai froid. Quel type de dessin chez Gaëlle Grizzly ? Quel type d'illustration ? Quelle technique ? Quelle technique ? Principalement de l'aquarelle ou du numérique. Merci. Et pour quel type de sujet ? Parce qu'on voit là des dragons, des créatures peut-être qui rappellent la préhistoire. Quel type d'inspiration ? Alors, en fait, beaucoup de dragons parce que j'ai eu un projet de faire un dragon par jour pendant un an. Et du coup, j'ai les autres petits frères à la maison. Et j'en ai effectivement 365. Et sinon, d'autres inspirations plus jeunesse grâce à la rencontre d'Anne Blaise Deux. 365 dragons, ça nous fait une très jolie collection. On pourra les voir réunis un jour, ces dragons ? Je ne pense pas parce que les originaux vont partir chez des familles respectives. Par contre, on n'en verra pas autant. Mais il y en aura quelques-uns d'autres qui seront en carte. Gaëlle Grizzly, Anne Blaise Deux. C'est au salon, contes, légendes et fantaisie. Merci. 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 Merci.